Donc toi tu mets vraiment jamais de ceinture ? Non. Mais vraiment jamais jamais ? Non si ton pantalon est à la bonne taille, pas de problème. Non parce que tout le monde met les ceintures quoi. Y'a Philippe, Michel, Bernard, Hugues. Tu penses pas qu'on a mieux à faire que de par les ceintures là ? Allez c'est le moment. Go, 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 go. T'es prêt ? Trois, n'y va. Un, deux. Non mais j'suis désolé Lucas, j'suis pas d'accord. Putain mais tu me fais chier avec tes ceintures. C'est dès que j'en mettais pas c'est tout, c'est plus de contracté voilà. Non mais rien que pour le style, c'est la base. Ah tu veux voir du style ? Admire. Alors, c'est pas stylé ça ? Hey comment ça va ? Il vous a plu l'intro ? C'était mon pote Sam. Il est beau hein ? Alors aujourd'hui vous l'aurez deviné, gros sujet, on va parler d'arme à feu. Je déconne, on va parler de ceinture. Que ce soit avec un costume ou alors avec un jean, on ne peut pas forcément porter la même. Mais je vais vous expliquer comment vous y retrouver. Et aussi au fil de l'eau, je vais vous donner quelques idées de marques que j'aime bien. Ça c'est un bon programme, j'aime beaucoup. Allez c'est parti pour 5 points rapides et efficaces. Alors tout d'abord, le style. Tu as deux sortes principales qui sont ensuite déclinées. Tout d'abord la ceinture formelle, puis la ceinture décontractée. C'est pas plus compliqué que ça. Autrement dit, la ceinture que vous portez avec un costume est légèrement plus lisse et fine que celle que vous porterez avec un bon vieux Lévis ou même un Bermude en vacances. Et en fait ça joue à la largeur de l'objet. Si vous faites bien attention, vous verrez que les passants de vos costumes sont un poil plus petits que ceux de votre jean. Alors après bon, c'est une anecdote comme ça, somme toute... Grosso modo, la ceinture formelle se résume à la ceinture classique lisse avec une boucle plutôt simple pour ajouter en élégance tout en restant plutôt sobre sur un beau costume. Ici vous pourrez jouer avec les matières et les couleurs pour les assortir à vos chaussures et gagner en cohérence visuelle dans votre tenue. Attention d'ailleurs, si vous avez des pattes de serrage au niveau de la taille de votre pantalon, vous n'avez pas besoin de ceinture, elles se suffisent à elles-mêmes. Après si vous voulez mon avis personnel avec un costume, logiquement il est censé être à votre taille. Pas vraiment besoin de ceinture qui va venir alourdir la silhouette. Question ceinture décontractée, là il y a énormément de choix en fonction du style que vous voulez adopter. Comme la ceinture tressée par exemple, ou alors la ceinture western à boucle ou que sais-je. Alors personnellement je suis pas du tout dans la team assortir sa ceinture avec ses chaussures. Je comprends que ça plaise mais moi je suis plus partisan du violo stylistique si vous voyez ce que je veux dire. Je prends pas la tête quoi. Comme boucle vous pouvez miser sur un anneau pour un revival de vos 14 ans, moi j'adore ça personnellement. Sinon vous avez aussi les crochets ou même boucles réversibles, ça je suis pas très fan. à attache rapide, à double ardillon, western ou alors bariolé comme on adore. Pensez aussi au traitement du corps de la ceinture qui est parfois moins visible mais justement qui va ajouter un truc sympa comme une ceinture tressée perforée ou comprenant des détails comme des pierres ou des pièces en argent. Surtout la western. Ah c'est beau. Une fois que vous avez choisi votre style, concentrez-vous sur la matière. Comme valeur sûre, pas de surprise, on priorise le cuir. Pourquoi ? Parce que ça demande de très peu d'entretien, peu importe le traitement initial. Parce que mine de rien, on la manipule plusieurs fois par jour. Ce serait con qu'elle vous reste dans les mains si vous allez aux toilettes quoi. Si vous êtes de la team à assortir votre cuir de ceinture à votre cuir de chaussure, je vous conseille lorsque vous achetez vos chaussures de sélectionner une ceinture avec. A chaque fois, comme ça le matin, vous vous habillez, vous prenez pas la tête et hop, on va au travail et on est une vie de merde. Pour les autres plus décontractés, encore moins de règles. Cuir lisse, cuir grainé, cuir suédé, à vous encore de voir en fonction de vos goûts. Et pour l'été, vous pouvez adopter une ceinture lisse en canvas de coton par exemple. Ou alors tresser de manière élastiquée. Bon, maintenant que vous avez le style et la matière, on va choisir ensemble la couleur. Alors pour la couleur, foncez dans votre placard pour aller voir ce qui se passe. Soit vous misez sur la facilité et vous choisissez des ceintures qui s'accordent facilement avec vos vêtements et vos chaussures. Donc là, sans surprise, ce sera de la ceinture noire, marron foncé, marron clair qui s'accordent avec beaucoup beaucoup de vêtements. Soit à l'inverse, vous choisissez des couleurs ou des motifs qui vont venir mettre en valeur votre ceinture et non la fondre dans votre tenue. Ça ajouterait un petit peu de peps quoi la tenue. Donc là, je parle vraiment des ceintures décontractées. Je le conseille beaucoup moins pour les ceintures formelles. Même si, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est sa voix en heureux, c'est cool. Personnellement, j'aime beaucoup les ceintures au ton neutre qui se font discrètes. Je préfère jouer avec des boucles plutôt que des couleurs. Maintenant qu'on a le style, la couleur, la matière, on va voir comment choisir sa taille. Pour connaître votre taille de ceinture et ne plus vous tromper lorsque vous commandez une ceinture sur les internets, trois options. Vous prenez un mètre ruban que vous achetez 2,70€ sur Amazon et vous mesurez votre tour de roche. Ce résultat en centimètres équivaut à la taille française qui apparaît sur les sites marchands. Autrement dit, vous pourrez avec ce mètre ruban mesurer votre ceinture préférée, du bout extérieur de la ceinture jusqu'au trou que vous utilisez le plus fréquemment et en dégager la mesure exacte, votre ceinture. Enfin, si vous avez la flemme de mesurer votre tour de hanche ou même si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez prendre un pantalon qui vous va parfaitement. Vous prenez sa taille et vous faites le calcul suivant. La taille française du pantalon x 2 plus 5 équivaut à votre taille de ceinture. Donc mettons vous faites un 40 en pantalon, vous ferez un 85 en tour de ceinture. Et si jamais le calcul ne tombe pas exact, vous arrondissez au-dessus évidemment. Enfin, dernier point à checker, la qualité. Alors pour savoir si une ceinture est de qualité, il faut regarder des détails comme on le ferait sur une paire de chaussures ou même sur un portefeuille. Renseignez-vous sur la provenance du cuir qui est quand même l'élément le plus important d'une ceinture et regardez-la de plus près. De sorte à voir si la ceinture est solide. Celle-là a l'air plutôt bien. Pour ce faire, les coutures doivent être bien régulières avec des points renforcés où il y a des tensions. Genre près de la boucle, par exemple, où il y a beaucoup de tensions, où la matière est raccordée. Pas trop de prise de tête non plus, n'allez pas compter le nombre de coutures au centimètre. Faites confiance à votre œil. La boucle aussi doit paraître solide. Enfin, checker les trous. Ils doivent être bien réguliers et bien percés pour ne pas qu'ils se déforment trop au cours de vos utilisations. Mais encore une fois, pas de prise de tête. Essayez de vous faire confiance un maximum. Faites-vous confiance, putain ! Et enfin, meilleure partie, mes recommandations de marques. Les marques que je préfère, quoi. Si vous recherchez des ceintures de qualité et discrète, par exemple pour aller avec un costume, vous pouvez d'abord aller chez Atelier Particulier. J'aime beaucoup la boucle de celle-ci qui est assez discrète et plutôt carrée. Disons que vous pouvez aller chez Octobre Édition où les boucles sont en laiton. J'aime beaucoup aussi. Sinon, vous pouvez aller chez Allen Street. Il y a du choix pour de la ceinture formelle. Maison Boisnet en propose aussi de très jolies et les finitions chez eux sont vraiment, vraiment très belles. Vous pouvez aussi aller chez Atelier de la Venise Normande. Il y a vraiment des boucles très simples, que ce soit des carrés ou alors des rondes. Et enfin, si vous voulez un truc un peu plus ambitieux niveau style, vous pouvez aller chez Berg & Berg avec des boucles de ceintures que je trouve vraiment très réussies dans les volumes. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau ! Bon, et si vous cherchez de la ceinture décontractée, vous pouvez d'abord aller chez Wilson. Alors là, pareil, vous aurez des boucles en laiton et des couleurs assez sombres qui vont se patiner dans le temps. C'est plutôt pas mal. Sinon, vous pouvez aller voir du côté de bleu de chauffe avec des ceintures tressées qui sont très, très jolies. Ou des ceintures avec du cuir gras. C'est très joli aussi. Et si vraiment, vous n'avez pas forcément d'idées et que comme moi, vous aimez les ceintures qui se fondent dans vos tenues, vous pouvez aller chez Olive Men's Wear. Enfin, si vous cherchez de la belle ceinture western, vous pouvez aller chez Ross Mood où là, vous aurez de très belles décorations sur le cuir et des boucles très jolies. Sinon, vous pouvez aller chez Adriano Maneghetti pour des ceintures pareilles westerns qui sont vraiment très jolies. Là, le cuir sera plus travaillé. Vous aurez des finitions un petit peu plus jolies, je trouve. Sinon, vous allez chez Bunker où vous avez des formes de ceintures qui sont un petit peu différentes. C'est très, très joli aussi. Et sinon, si vous avez juste besoin d'une belle boucle de ceinture avec des turquoises, vous pouvez aller chez Harpo. Mais évidemment, il faudra mettre un petit peu le budget, quoi. Et si vous voulez un petit peu de couleurs sur votre cuir, vous pouvez aller chez Monitali. Voilà, avec du rouge ou du jaune, par exemple. Et enfin, le boss final. Si vous voulez de la belle ceinture western avec du très beau cuir et aussi de très belles boucles, vous pouvez aller chez Silver Ostrich. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Encore une fois, c'est pas donné, quoi. Voilà, tout se paye. Et si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des ceintures neuves, vous pouvez aller sur Vinted. Et l'avantage sur Vinted ou sur n'importe quelle plateforme de revente, c'est que les ceintures sont déjà utilisées. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment le cuir a vieilli dans le temps. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment bien acheter sur Vinted et je vous la mets juste là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à mon poteau Sam qui m'a filé pas mal de marques de ceintures western d'ailleurs. Vous pourrez retrouver son travail sur Max Sauveur, je vous mets le lien en description. Aussi, si vous voulez apprendre d'autres trucs sur le vêtement, des sélections de marques, des collabs, etc. J'écris une newsletter chaque jeudi à 11h30 et c'est gratuit. Je vous mets le lien d'inscription juste ici. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse devenir millionnaire. Bisous !